Quoi? Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous... Vous en voulez plus? Vous voulez vous aventurer encore plus loin dans l'univers de Comme des Rats? Bon, eh bien, venez avec moi du côté expert. Pour les rats qui se sentent prêts pour un vrai défi, voici quelques variantes pour le jeu. Les cartes rôle. Au début de chaque manche, vous recevrez une carte rôle au hasard. Celle-ci vous accorde un pouvoir spécial. Le manipulateur révèle sa carte en début de manche. Il peut regarder toutes les cartes de deux paquets et les replacer dans l'ordre qu'il souhaite. Al-Ratone peut une seule fois, au cours de la manche, obliger le rat actif à le prendre comme partenaire. L'hypnotiseur peut une fois dans la manche rediriger une attaque du chat vers un autre joueur. L'alchimiste transforme chaque trèfle non utilisé en point à la fin de la manche. Le fou, quant à lui, ne reçoit pas de blessures lorsqu'il pioche un piège. À la place, il les stocke devant lui. Et attention, si un joueur vole une carte chez lui et révèle un piège, il reçoit un jeton pansement. À ce moment, vous devez révéler tous les pièges encore en stock, les défausser et recevoir un jeton pansement pour chaque piège ainsi révélé. Plus de partenaires, plus d'embrouilles! Si vous jouez à 4 ou 5 joueurs, vous pouvez ajouter cette variante au jeu. Utilisez les 4 dés, les 2 dés noirs ainsi que les 2 dés blancs. Les règles sont les mêmes que dans la version de base, mais le joueur actif lance maintenant 4 dés et il ne peut plus relancer. Il choisit ensuite 2 partenaires, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, les partenaires rendent chacun de leurs dés au joueur actif. Les actions des partenaires sont résolues dans le sens des aiguilles d'une montre, puis le joueur actif joue en dernier en choisissant une des 2 actions disponibles devant lui. Jouer à 2 joueurs! Comme des rats peut aussi se jouer en duel, le jeu se déroule comme une partie à 3 joueurs, mais vous aurez aussi besoin des 6 cartes 3e rats. Au début de chaque manche, mélangez les cartes 3e rats et posez le paquet face cachée à la place du 3e joueur. Lorsque vous êtes le rat actif, vous pouvez choisir le 3e rat comme partenaire. À ce moment, révélez la carte face cachée. Elle vous indiquera ce que le 3e rat choisit comme dés prioritairement. Par exemple, dans ce cas-ci, le premier choix de notre ami est un dé avec l'action « Voler ». Comme il n'y en a pas, on passe à son 2e choix, « Double clé ». Le dé restant est rendu au rat actif, comme d'habitude. Pour ce qui est de la résolution de l'action sur le dé, vous devrez vous fier à l'illustration sur la carte 3e rat. Ce petit rat malin à la casquette bleue indique que c'est l'adversaire du rat actif qui détermine comment l'action sera exécutée. Par exemple ici, dans quel paquet le 3e rat piochera ses 2 cartes. Si vous trouvez sur la carte ce grand rat à gilet vert, alors c'est le rat actif qui aura l'honneur d'exécuter l'action du 3e rat. Voilà, vous êtes maintenant outillés pour jouer à comme des rats. On vous souhaite beaucoup de plaisir, cher rat, des tas de fromage et peu de pansements.